Eh bien bonjour, je m'appelle Serge Le Barry, je suis spécialiste francophone de Napoleon Hill et éditeur chez Aska Editions. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un des activateurs majeurs de votre pouvoir de persuasion. Parce que c'est vrai que la persuasion, c'est un petit peu quelque chose que nous rencontrons dans la vie de tous les jours. Dans chacun des moments, nous sommes en position d'inconfort, nous sommes en tentative de persuasion ou en train de partager notre meilleur atout, c'est-à-dire nous-mêmes à une autre personne. Nous sommes confrontés à cette persuasion. Mais avant de parler de cet activateur, je vais, pour ceux qui connaissent déjà Napoléon Hill, vous allez avoir un petit rafraîchissement, et ceux qui ne connaissent pas, ça va permettre de le découvrir. Alors déjà, qui est Napoléon Hill ? Napoléon Hill, c'est un auteur qui aujourd'hui est considéré comme le père fondateur du mouvement de développement personnel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous lisez un livre qui a pour but de vous faire avancer dans la vie, d'avoir plus de résultats et d'être un peu plus vous-même, un peu plus efficace, vous êtes en train de lire un livre qui dérive du travail énorme que Napoléon Hill a fait durant 25 ans. En fait, en plus de 25 ans, mais son étude sur le succès, elle a duré 25 ans. En fait, c'est quelqu'un qui représente très très bien ce qu'on appelle un ascenseur social. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient d'un milieu vraiment dans la pauvreté, ça veut dire qu'il était de la Virginie de l'Ouest, et à cette époque-là, le seul Eldorado, c'était les mines de Chardon. Et c'est quelqu'un qui, très jeune, s'est dit, non, je ne vais pas rester dans cette pauvreté, je ne vais pas rester dans ce monde-là, je rêve de quelque chose de plus grand, je rêve d'autre chose. Et Napoléon Hill, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à vouloir devenir avocat, et pour financer ses études, il s'est dit que ce serait une bonne idée d'interviewer des personnes qui ont réussi, et comme ça, il pourrait s'inspirer, les modéliser, observer ce qu'il faisait. Et durant ce chemin, il a rencontré un homme qui s'appelle Andrew Carnegie, qui, il se trouve, était à l'époque l'homme le plus riche du monde, et qui a créé le premier gros trust industriel de l'acier. C'était le début de l'ère industrielle, c'était en 1900. Donc, c'était vraiment le tout début du capitalisme. Et vous avez quelqu'un qui a rencontré ce jeune homme, et il a senti qu'il y avait quelque chose de particulier chez lui. Il a senti cette étincelle dans son oeil. Et il lui a dit, je vais vous proposer une mission, vous allez avoir 1 minute 30 pour répondre. Cette mission peut littéralement changer votre vie, mais attention, ça ne va pas être facile. Et là, Napoléon Hill a répondu, bien sûr, M. Carnegie, je vais répondre à n'importe quelle proposition que vous allez me proposer. D'accord, très bien. Vous allez constituer la première philosophie du succès. C'est une entreprise qui va vous prendre 25 ans d'études. Vous allez être introduit aux personnes les plus puissantes de la planète, sur une lettre de ma main. Vous allez les observer. Vous allez les modéliser. Vous allez voir quel est le dénominateur commun qui fait que ces personnes-là ont réussi, et qui fait que d'autres échouent. Et vous allez être surpris de réaliser que vous apprendrez pas forcément uniquement des personnes qui ont réussi, mais énormément de ceux qui ont échoué. Et Napoléon Hill a dit, bien sûr, je vais faire cette philosophie. Il lui a dit, vous allez faire la première philosophie du succès. Napoléon Hill répond, bien sûr, je vais faire cette philosophie du succès, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Et donc, Napoléon Hill rentre chez lui. La première chose qu'il a été faire, c'était d'aller dans une bibliothèque pour découvrir que signifiait le mot philosophie. Ah oui, c'est quand même un début. Et ensuite, il s'est suivi 25 ans d'études auprès des personnes comme Henry Ford, Thomas Edison, J.P. Morgan, Rockefeller. Toutes ces personnes qui ont constitué la base du monde d'aujourd'hui, qui ont constitué les fondations de cette ère industrielle qui a découlé dans le monde que nous connaissons aujourd'hui. Et il les a observées et il a réussi à déterminer ces dénominateurs communs qui faisaient que ces personnes-là réussissaient. Son étude a duré 25 ans. Ensuite, il a écrit un livre qui s'appelle Les lois du succès, puis Réfléchissez et devenez riches. Et Réfléchissez et devenez riches a été vraiment le livre qui a popularisé ce mouvement de développement personnel. Parce qu'avant, cette philosophie de réussite était élitiste, elle n'était pas accessible. Ce n'était pas tout le monde qui pouvait la lire, qui pouvait la comprendre. Il a fait quelque chose qui était vraiment facile à articuler, facile à comprendre. Et il y a eu des millions de personnes qui, quand ils lisent ce livre, ne sont plus les mêmes après et ont eu des gros résultats. Et il a écrit, il a été très prolifique, il a écrit de nombreux livres très pertinents, avec à chaque fois une approche très différente et très puissante. Et c'est ces livres que nous avons décidé de traduire, de faire traverser l'Atlantique, des livres qui n'avaient jamais encore vu le monde francophone. Et c'est pour ça que nous avons créé Aska Editions, c'est dans ce but-là. Et là... Alors en fait, pourquoi moi je vous parle de Napoléon ? Et pourquoi moi ? Et pourquoi je vous parle de la persuasion ? Alors déjà, parce qu'il y a un livre qui s'appelle La maîtrise de la persuasion, le dernier livre qu'il est publié chez Aska Editions, qu'il est écrit en 1939, qui est le seul livre qu'il ait vraiment écrit sur la vente. Parce qu'il faut savoir que c'est vraiment quelqu'un qui a formé énormément de vendeurs. Il a formé les tout premiers vendeurs de General Motors, au début de l'essor de General Motors, qui a été la première grosse société automobile qui a eu un impact important sur le reste du monde. Évidemment, il y a Ford aussi, mais General Motors, c'est ceux que Napoléon a formés. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tourné, complètement renversé, la logique de, au lieu de vouloir persuader à l'extérieur en étant, avec des techniques, plutôt qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de nous, quelles sont nos ressources, quelles sont ces intentions intérieures, ces attitudes internes, qui font que vous êtes déjà ajusté pour pouvoir communiquer un message et que vous n'êtes pas en train de le parasiter. Et dans La maîtrise de la persuasion, il parle vraiment de ces attitudes internes. Je ne vais pas vous parler de la maîtrise de la persuasion, je vais vous parler juste après de cet activateur de la persuasion. Mais je vais vous raconter cette histoire. Qu'est-ce qui a fait que finalement, j'ai pu commencer à faire cette maison d'édition, à Casca Editions ? Eh bien, c'est une idée. C'est déjà le fait d'avoir été moi-même impacté par ces livres, par cet enseignement. Parce qu'il faut dire qu'il y a 5 ans, je n'étais pas du tout entrepreneur. J'étais complètement ailleurs. Je n'avais pas de société, je n'avais rien, je n'avais pas de ressources. J'étais un petit peu, je voltais d'un projet à un autre, mais je n'étais pas vraiment fixe sur quelque chose qui me plaisait. Et quand j'ai découvert ces livres, je me suis réautorisé à rêver. Je me suis réautorisé à me dire « Ok, moi aussi je peux accéder à un autre style de vie, je ne suis pas bloqué là où je suis maintenant, je peux accéder à autre chose. » C'est ce que vous vous faites ici aujourd'hui. On est dimanche matin. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui dimanche matin vient apprendre de la formation comme ça ? Déjà, vous pouvez vous féliciter. C'est énorme de se dire « Je veux apprendre, je veux en savoir plus sur moi-même, sur les techniques, sur les méthodes pour pouvoir être une meilleure version de moi-même. » C'est ce que Napoléon, c'est un petit peu l'idée qu'il a de faire avec ce délément personnel. C'est de faire en sorte que les gens puissent révéler une meilleure version d'eux-mêmes. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je voulais... Il y avait ce livre, « Les lois du succès » qui n'existaient pas en français. Aujourd'hui, il est disponible, à l'époque, il n'était pas disponible. Et j'ai commencé à chercher où est-ce que je pouvais le trouver. Je le trouvais nulle part. Il n'y avait que des versions qui étaient des mauvaises traductions. Il n'y avait pas de version originale, pas de version éditée. Et je me suis dit « Tiens, ce serait peut-être une bonne idée de vendre ce livre-là. » Et j'ai commencé à me mettre en relation avec la fondation Napoléonville. Et à ce moment-là, il m'a dit « Ben non, vous ne pouvez pas. Le livre est déjà licencié, donc tant pis. » Et puis là, je reçois le mail et je me dis « Bon, c'est pas grave. Ça va être autre chose. » Et puis il me dit « En revanche, nous avons d'autres livres qui n'ont pas encore été traduits et qui seront peut-être disponibles. » Et puis là, je me dis « Bien sûr. Écoutez, pourquoi pas ? » Il m'envoie une liste. Je vois la liste et je vois un livre. Je vois le livre « Plus mêlent que le diable. » Et en fait, ce livre était déjà arrivé à mes oreilles. C'était un livre qui avait été écrit un an après « Réjissé et devenez riche » et où Napoléonville abordait un peu des angles d'approche de sa philosophie qu'il n'osait pas dire dans les autres livres. En fait, il faisait parler le diable à sa place, une sorte de récit allégorique où il fait un faux entretien avec le diable. Et ça, ça t'arrivait à mes oreilles. Je me dis « Tiens, ce livre-là, il peut être intéressant, ça peut être marrant. » Et puis je me dis « Mais attends, ça veut dire qu'il faut le traduire, ça veut dire qu'il faut l'éditer, qu'il faut faire une maison d'édition ? » Et donc là, je me tourne vers mes amis proches qui étaient associés dans une autre société. Je lui dis « Ouais, ça vous dit de me suivre, ça va être génial, on va éditer le livre de Napoléonville. » Et puis là, il me dit « Ah non, 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 c'est pas le truc à nous, il n'y a rien à voir. Nous, on veut une marketing de réel, il n'y a rien à voir. » Donc là, je dis « Bon, d'accord. » Et là, je lui dis « Ok, donc c'est moi tout seul, on va voir comment ça se passe. » Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à communiquer avec ce monsieur et puis de fil en aiguille, il me fait confiance, trois jours plus tard, je reçois trois livres dans « Plus malin que le diable » dans « Out of the text of the devil ». Et là, je lui dis « Ok, sportifiant, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça va se passer. » Et donc, j'ai fait toute cette aventure. Et donc, pour revenir à la persuasion, là, je me retrouve à débarquer à la Fondation Napoléonville sans maison d'édition, sans aucune crédibilité à part juste mon enthousiasme. Et puis j'arrive « Bonjour ! » en fait, j'avais loué une forme de stand. J'étais équipé, là. Et donc, il me voit débarquer, puis on commence à discuter, à sympathiser, je l'interview, je fais une petite vidéo où je l'interview. Et puis je ressors de là, je me dis « Bon, ben là, maintenant, ça y est, je repars, je suis au contrat. Comment c'est possible ? » Je ne sais pas. J'avais du mal à y croire. Et en repartant, il me passa un livre. Enfin, en fait, il m'a passé des tonnes de livres. Je suis reparti avec un paquet de livres, dont son livre à lui. Donc ce monsieur, c'est le président de la Fondation d'Apple Henry, il s'appelle Don Green. Et bon, évidemment, ce n'est pas le premier livre que j'avais prévu de lire. Je me suis dit « Là, j'ai plusieurs livres d'Apple Henry ». Mais j'étais quand même curieux parce que j'avais rencontré ce monsieur, il avait un certain âge, puis il avait une certaine énergie un peu particulière. Et puis, je commence à lire son livre. Mais je me dis « Putain, c'est marrant. » Je me rends compte que je suis assez captivé, je suis un petit peu chopé par le livre, comme ça. Je commence à le lire. Et si bien que j'étais à l'aéroport de Charlotte et à ce moment-là, je manque de louper mon décollage. Donc je reviens à moi, je me précipite pour aller faire l'enregistrement, je pose le livre sur la table. Et puis là, il y a une dame qui me dit « Oh, j'ai lu ce livre, c'est génial, vous allez voir, il est vraiment génial. » Là, je me dis « Attends, le livre est sorti il y a deux semaines. Là, je suis à Charlotte, il y a un aéroport qui brasse plusieurs dizaines de milliers de personnes par jour. Je suis dans la même file qu'une dame qui a lu le même livre que je suis en train de lire. C'est quand même improbable. Mais moi, en général, quand je vois des choses hautement improbables, je me dis « Ok, peut-être que je m'intéresse à ce truc-là. » Résultat, je lis le livre, là, je l'ai complètement dévoré et je me suis dit « Bon, ok, je n'ai même pas encore à diter mon premier livre de Napoléon, mais je sais que celui-là je vais l'éditer après. » Et c'est le livre que vous avez aujourd'hui dans les mains. Et ce livre, en fait, ce qui est excellent, c'est que là, vous n'avez pas juste de l'information, vous avez l'information réappliquée. En fait, c'est quelqu'un qui a découvert Napoléon à l'âge de 20 ans et qui a eu plusieurs succès d'entrepreneurs. Il a été négociant en art, il a tenu le premier zoo de Virginie, alors qu'il n'y avait pas de zoo à l'époque. C'est quelqu'un qui a eu une chaîne du câble, qui a eu une autre source. Il a été multi-entrepreneur et il a eu succès dans chaque liste d'entreprise. Il a su s'entourer et il a su réussir. Donc, c'est vraiment un modèle d'entrepreneuriat appliqué de la philosophie du succès de Napoléon Hale. Donc, c'est pour ça que je voulais vous le partager aujourd'hui. Avec plaisir. Avec plaisir. Et donc, finalement, comment ça se fait que moi, je me suis toujours considéré comme un mauvais commercial, j'avais un frère qui était un exceptionnel commercial, comment ça se fait que j'ai réussi à persuader la formation de Napoléon Hale, alors que je n'avais pas de maison d'édition, comment ça se fait que j'ai persuadé des investisseurs de me suivre, comment ça se fait que j'ai persuadé tous ces gens ? Je me suis dit, mais ce n'est pas possible, quel est le truc qui fait que j'ai réussi à me persuader. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de l'enthousiasme. C'est quoi, j'ai dit quelque chose de mal. Vous voyez, l'enthousiasme, c'est ça. quand vous communiquez un message, si vous n'avez pas d'enthousiasme, c'est comme si vous faisiez beaucoup de bruit, mais qu'il n'y avait pas de son. L'enthousiasme, c'est le seul moyen que vous avez de persuader le communiquer. Parce qu'en fait, quand vous communiquez votre enthousiasme, vous communiquez quelque chose qui vous dépasse, quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui déborde complètement. Cet enthousiasme, ça ne tient qu'à vous. Ça ne va pas arriver juste comme ça, ça va vous tomber dessus. « Ah tiens, je suis enthousiaste maintenant ! » Non. Et en fait, dans le livre La maîtrise de la passion, il parle vraiment de ses intentions. Et cet enthousiasme, c'est la base de ce qui va vous permettre de faire sortir ce feu sacré. C'est cette énergie un peu infinie. C'est à part qu'à l'époque, le mot enthousiasme, il veut dire déjà Dieu en soi. Ça veut dire, en gros, c'est quand vous avez une sorte de puissance interne. Et à l'époque, les gens qui étaient enthousiastes, ça faisait un petit peu peur. À l'époque de l'Inquisition, par exemple, les gens qui étaient trop enthousiastes, ça ne leur plaisait pas du tout. Si vous aviez trop le feu sacré, ça pouvait justement mal finir. Oui, c'est ce que je veux dire. Et tout ça pour dire que l'enthousiasme, c'est vraiment quelque chose qui vous différencie du reste du monde. Quand vous avez l'activité, l'habitude d'être activement enthousiaste selon votre propre décision, à partir du moment que vous allez l'activer, vous allez être capable de le switcher comme ça, les personnes en face, même quand vous écrivez un mail, même quand vous êtes en train au téléphone, même quand vous êtes en face d'une personne ou que vous parlez à quelqu'un qui est un membre de votre famille, votre message, il va être communiqué beaucoup mieux quand vous avez l'enthousiasme. L'enthousiasme, en gros, vous pouvez avoir un produit qui n'est pas parfait, vous pouvez avoir un message qui n'est pas parfait, vous pouvez avoir plein de choses qui sont parfaitement imparfaites, mais si vous avez l'enthousiasme, ça va passer. Alors, je vous dis, évidemment, c'est mieux d'avoir le meilleur produit du monde, la meilleure promotion du monde, et d'avoir l'enthousiasme. Mais l'enthousiasme, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire sortir du lot. C'est vraiment ça qui va faire que les gens vont s'arrêter. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que j'aille voir ce truc-là. Ça a l'air intéressant. Et donc, l'enthousiasme, je prône l'enthousiasme parce qu'en fait, Napoléon, il appelle ce désir ardent, cette activité qui fait qu'on rayonne à l'extérieur. Parce qu'en fait, quand vous êtes enthousiaste, à ce moment-là, vous êtes complètement connecté sur qui vous êtes maintenant, les meilleurs de ce que vous avez accompli dans le passé et le meilleur de ce que vous allez accomplir dans le futur. Donc, cet enthousiasme, c'est vraiment quelque chose qui vous connecte, qui fait que, de manière intemporelle, vous allez être persuasif. Et à ce moment-là, vous allez communiquer un message qui va largement dépasser le message que vous avez à communiquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada